Mesdames et Messieurs les conseillers, chers collègues, chers amis, je vous remercie de la confiance que vous me donnez, que vous me redonnez, que vous me renouvelez et à travers vous, je remercie les redonnez, je mesure une nouvelle fois, aujourd'hui, je sens au plus profond de moi la responsabilité qui est la mienne, je m'efforcerai d'être, encore, à la hauteur de cette confiance, à la lumière de ce qu'en disait le philosophe Louis Labelle. Nous n'avons point d'autre appui que la confiance d'autrui et par conséquent, il faut toujours en devenir digne. Durant ce nouveau mandat, je m'engage à diriger une équipe à l'écoute et au service des progenaires. Cette équipe rassemble des femmes et des hommes de sensibilité différentes qui ont décidé de s'engager pour servir et faire grandir notre ville. C'est une équipe compétente, enthousiaste, résolue à servir le bien commun et l'intérêt général. Cette équipe s'est fédérée autour d'un projet ambitieux pour nous, pour mieux accompagner ses transformations et son développement, pour renforcer son attractivité. Elle est, je le sais, déterminée alors menée à bien, détermination d'autant plus nécessaire que les enjeux sont importants pour le développement de notre ville. Enjeux économiques, de l'emploi. Enjeux sociaux, de la solidarité, de l'éducation et de la santé. Enjeux environnementaux, de la préservation de la nature et de la biodiversité. Enjeux de l'organisation, du logement et de l'habitat. Les projets que nous portons et que nous porterons et que nous mènerons à bien s'inscrivent résolument dans ces différents enjeux. Ils en constituent des réponses concrètes, matérielles, physiques. Il en est ainsi du projet Confluence 2030, vaste et ambitieux projet d'aménagement du quartier du Port, qui représente et représentera un levier majeur pour renforcer l'image de notre ville et son identité, pour conforter son attractivité et son développement. Il en est ainsi également des projets d'aménagement du quartier de Bellevue et du Châtel-Occati, du quartier de la gare de Totan et notamment de la zone boutique Steff, qui accueillera demain à la fois logement et activités économiques. Je n'oublie évidemment pas, dans cet inventaire qui ne fait tant aucunement à l'exhaustivité, le projet de construction d'un nouvel hôpital, porté par la Direction d'établissement et par les élèves du territoire, et validé par l'Agence régionale de santé. Avec l'ensemble des partenaires, nous accompagnerons l'hôpital dans la concrétisation de ce projet et nous y diploierons toute notre énergie. Avec Renaud Agglomération, nous œuvrons pour renforcer le dynamisme de notre ville, notamment en travaillant à réunir les conditions pour que les entreprises puissent se développer et se créer, ce qui exige la consolidation de nos partenariats avec l'État, les régions, les départements et les chambres consulaires. Et nous avons tous ici, parce que nous sommes à peine sortis, et nous n'en sommes pas complètement encore sortis, que les entreprises ont beaucoup souffert. Certaines ne se relèveront pas, il faudra les accompagner et d'autres les aider à maintenir leur activité, et à développer. Nous soutiendrons le dynamisme associatif, culturel et sportif, véritable force de notre ville, et nous poursuivrons la politique responsable que nous avons déjà engagée en matière d'environnement. Je n'ignore pas les contraintes et les difficultés que nous rencontrerons pour mener à bien notre action. Mais j'ai confiance dans notre volonté de tout faire pour qu'elle aboutisse. J'ai confiance en l'avenir de notre ville, parce que je veux la sèche forte de sa richesse humaine. Avec vous, avec l'ensemble des conseillers municipaux, de la majorité et de la majorité, je veux continuer à faire de retour une ville à la fois douce à vivre, fraternale et dynamique. Nous sortons doucement d'une période très particulière qui nous a été imposée en réponse à la crise sanitaire et au Covid-19. Chacun de nous a vécu une période de confinement qui a laissé des traces et qui a montré les limites de notre système venu. Nous félicitons et remercions chaleureusement tous ceux qui ont été en première ligne au cours de cette crise. Les soignants, mais aussi bien sûr les agenteries comptes, de la ville, de la glo, caissière, des cercles, etc. Nous semblerait intéressant de sortir de cette crise par le loup en nous demandant collectivement ce que nous devons retenir de ce moment suspendu pour transformer notre modèle et aller vers une réelle transition écologique, sociale et économique. C'est le sens du programme que nous avons proposé aux Redonais pendant la campagne des municipales. Faire davantage participer chacun à la décision et s'inscrire dans un mouvement de résilience de notre territoire. Nous voulons que Redon soit une ville plus écologique, plus démocratique, plus solidaire. Qu'elle prenne davantage sa place entre Rennes, Nantes, Saint-Nazaire, Vannes. Nous souhaitons développer ensemble un modèle de gouvernance fondé sur la coopération et la participation du plus grand nombre aux décisions, au travers par l'exemple des commissions et des comités extrémitiques. Nous nous référons au pacte pour la transition qui propose des mesures pragmatiques à appliquer au niveau local. Pour sensibiliser à la transition et intégrer dans toutes nos décisions les impacts à long terme et l'urgence climatique et sociale. Et en adoptant des critères environnementaux et sociaux dans le choix des politiques publiques. Nous voulons ainsi porter les schémas ambitieux de mobilité en mettant avant les transports en commun et les mobilités douces. Nous voulons soutenir un développement économique, local, respectueux de l'environnement et des personnes. Et que chaque citoyen soit associé à l'évolution de notre territoire en animant une politique culturelle réinventée, collectivement, et en soutenant un plus grand partage et une diversité des activités culturelles, sportives et de loisirs, pour améliorer le lien social et le bien-être de chacun. Nous insistons une nouvelle fois sur l'urgence climatique et la défense de la biodiversité dont vous avez parlé. Certains ont parlé à juste titre d'une mandature de la dernière chance, compte tenu de l'importance des décisions locales dans la transformation de notre système. Nous espérons que chacun d'entre nous a pris la mesure des changements à conduire sur notre territoire pour freiner le réchauffement climatique. Voici les valeurs qui ont porté le collectif Redon Demain et auxquelles nous nous référerons lors de cette mandature. Même dans la minorité, nous espérons pouvoir mener une partie de ces projets et vous pourrez bien sûr doter sur notre appui si ces valeurs se retrouvent dans les projets que vous conduirez, dans le sens de l'intérêt général et du bien-comment. Nous saurons aussi manifester notre désapprobation lorsque des projets nous sembleront contraires à ces valeurs et feront de notre mieux pour en alerter les redonnées. Nous tenons à rappeler que l'élection du 15 mars s'est tenue dans un contexte très particulier qui a conduit à une abstention forcée de nombreux citoyens. Nous tenons à remercier les 45% des électeurs redonnés, soit 9 redonnés sur 20, qui ont soutenu notre projet et que nous représentons. La faible participation doit selon nous inciter le groupe majoritaire à se montrer plus particulièrement ouvert aux souhaits de tous les redonnés. Durant le confinement, la minorité a été mise de côté. Nous n'avons pas été informés, ou parfois en même temps que la presse, des décisions prises par la ministre. Nous n'avons pas été conviés aux réunions de crise, ni aux réunions de municipalité. Nous savons que la période a été compliquée et nous comprenons pour partir. Mais c'est tout de même la moitié des citoyens de redonnés que nous représentons qui a été mise de côté. Nous croyons que la meilleure façon de transformer redonnés est de s'appuyer sur toutes ses forces. Vous l'avez affirmé dans le discours et dans votre programme, le souhait de jouer la carte du participatif, une discussion très attentif. La réflexion que nous pourrions conduire sur l'après-confinement pourrait aller d'ailleurs dans ce sens, de partage avec l'ensemble des citoyens et d'écoute de la majorité. Vous l'avez rappelé, plusieurs projets sont engagés, comme Confluence, les terrains de sport, la rénovation de la Bastiale, mais aussi bien sûr la salle des fêtes, l'hôpital. Ce sont des projets structurants pour la ville et le territoire de la Lune. Nous serons attentifs à l'exigence d'une large concertation dans les décisions qui seront prises, ainsi qu'à la cohérence des choix menés avec la transition écologique et sociale en premier. Le maire reste le maître de l'attribution des permis de construire. Nous rappelons l'importance de la consommation d'énergie et de la production de déchets dans le secteur du bâtiment. Nous serons attentifs à ce que le prochain mandat s'inspire des réalisations exemplaires sur le territoire régional et soutiennent les initiatives locales, les coulisses par exemple, pour voir construire à Redon des bâtiments sains, utilisant intelligemment les ressources disponibles et visant l'objectif de zéro artificialisation nette des terres. La ville de Redon dispose de nombreuses friches où pourraient naître demain des bâtiments répondant à nos co-occupations d'aujourd'hui. Nous serons attentifs une nouvelle fois à ce que ces réalisations se fassent dans une logique de transition écologique, économique et sociale. En matière d'école, l'arrivée du dispositif sport, santé, culture, civisme, ressentent étrangement un retour d'étape que nous appelions de nouveau. Nous serons attentifs à la qualité des activités qui seront faites aux enfants. Par ailleurs, vous l'avez dit dans le mois qui vient, nous risquons de connaître une crise économique et sociale majeure, avec des licenciements dans les grandes entreprises, fermetures peut-être de certaines TPE, voire des PME, qui ne se relèveront pas de l'absence d'activités durant la crise du coronavirus. Il nous semble ainsi impératif d'anticiper les nombreuses difficultés auxquelles vont être confrontées les personnes qui se retrouveront au chômage. L'Amérique pourra ainsi apporter un soutien plus important au CCAS et aux associations du secteur de l'action sociale, afin de s'assurer que toutes les personnes précaires puissent continuer à vivre dignement. Nous craignons aussi l'impact de cette crise pour les commerces du centre-ville. Il nous semble que la municipalité pourra apporter un soutien particulier aux associations de commerçants, au moins au travers d'une consultation et d'une écoute attentive. Nous serons attentifs et nous serons évidemment à vos côtés dans cette démarche pour qu'on s'engage désolément aux côtés de ces acteurs économiques. Sur tous ces sujets, fortes et redonnées que nous représentons, nous mènerons au milieu notre rôle démocratique et constructif, début de la minorité, attentifs aux fortes transformations que nous aurons à mener durant ces prochaines années. Et espérons que nous mettrons en œuvre une saine et constructive collaboration tout au long de ce mandat. Vous pourrez compter sur nous pour aller dans ce sens. Merci. 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 Merci.